Bonjour à tous, je suis Guillaume Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Faut-il faire des études pour absolument gagner en trading ? Je vais vous répondre maintenant, ça va même peut-être vous surprendre. Mais personnellement, je pense qu'on peut réussir en trading sans avoir fait d'études et que c'est même plus facile justement de réussir en trading sans avoir fait d'études plutôt que d'avoir fait des études. Alors bien évidemment, je vais développer et je vais argumenter ma réponse. Et également, ne pensez pas non plus aux extrêmes. Faire des études pour réussir en trading ne va pas vous assurer une performance, une rentabilité parce que vous avez été à l'école, évidemment. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez commencé en trading sans faire d'études que d'office, vous n'allez jamais faire de la rentabilité et jamais pouvoir vivre du trading. Maintenant, j'ai remarqué plusieurs inconvénients justement existant dans le fait de faire des études qu'on ne va pas forcément retrouver si vous faites justement du trading de par vous-même. Par exemple, le premier inconvénient que je vais avoir sur le fait de faire des études et que je ne vais pas forcément retrouver sur le fait de réussir en trading sans faire d'études, ça va être le cursus scolaire en lui-même en fait. Par exemple, vous décidez maintenant de faire des études. Donc quand on fait des études, c'est vraiment pour travailler dans les banques, dans le monde de l'investissement, le monde de la finance, d'aller gérer des gros capitales, etc. On en reviendra après. Mais du coup, vous avez peut-être du coup 5 ans, 6 ans, 3 ans, ça dépend justement de votre diplôme, mais vous allez être pendant des années à l'école. Et là, vous allez suivre en fait le cursus scolaire. Sauf que par exemple, si vous commencez en trading de par vous-même et que pendant 5 ans, vous apprenez sur le tas de vos erreurs, vous êtes un peu plus curieux, vous diversifiez, etc. dans les connaissances, eh bien, je pense qu'à la fin de ces études, donc de la personne qui a fait 5 ans, elle aura un diplôme. Mais vous, à la fin de vos 5 ans, vous aurez déjà une rentabilité, vous aurez déjà une stratégie, vous aurez déjà une... En fait, tout qui roule parce qu'au bout de 5 ans, si vous travaillez correctement, eh bien là, on peut vraiment vivre du trading évidemment. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Également, eh bien, on va en faisant des études, comme je vous ai dit, travailler pour une banque et gérer des fonds. Donc on va avoir le facteur stress qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus important. Là, vous allez gérer de l'argent qui n'est pas le vôtre. Alors que quand vous allez commencer en trading sans faire des études, vous allez gérer votre propre argent. Donc c'est déjà moins stressant de gérer de l'argent qui est à nous plutôt que de gérer de l'argent qui n'est pas à nous. Et également, on ne va pas parler des mêmes montants. Vous, vous allez commencer... Si vous voulez vivre du trading, il va falloir plusieurs dizaines de milliers d'euros évidemment. Sauf que là, vous allez gérer des millions d'euros dans la banque et vous êtes le seul responsable de la performance positive mais négative également. Donc là, on va avoir un gros facteur stress. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre argent, c'est un gros capital. Mais surtout, et c'est là où on en revient encore dans un inconvénient, vous avez un patron. Si vous êtes bon, c'est super. Vous aurez des primes. Donc quand on fait des études et qu'on est vraiment dans une institution financière, on a des grosses primes quand on trade avec les banques. Par contre, dès lors que vous êtes sous-performant, dès lors que vous avez un creux ou autre, vous avez la pression du patron mais vous n'avez pas de primes tout simplement et vous pouvez très bien vous faire remplacer parce que vous n'êtes pas bon. Donc là, on a ce gros problème de psychologie en vous disant je travaille en fait à chaque fois sous pression parce que si je ne suis pas bon, je n'aurai pas mes primes, j'aurai mon patron qui ne sera pas content, je peux même me faire remplacer et quand vous allez gérer des gros capitaux, vous n'avez pas forcément envie de faire perdre de l'argent aux gens et à la banque. Donc là, on a un gros facteur de stress également. Et puis, on a ce côté liberté qui va vraiment être une catastrophe parce que pour le coup, vous avez un horaire fixe étant donné que vous travaillez dans une banque, vous êtes un trader pour les banques, vous avez un horaire à patron, vous allez mettre un réveil, vous n'avez pas forcément la possibilité de travailler où vous voulez d'office, vous n'avez pas non plus la possibilité de partir en vacances quand vous voulez. Donc on va partir entre guillemets sur un job normal avec les avantages et les inconvénients d'un job normal. Alors que lorsqu'on va commencer en trading sans faire d'études, vous allez pouvoir gérer votre temps et avancer à votre aise en fait. Et ce que j'aime bien aussi chez les personnes qui n'ont pas fait d'études, c'est qu'ils vont avoir tendance à du coup apprendre exactement et directement, enfin du moins plus rapidement, ce qui est adapté à la personne en fait. Donc par exemple, je vais imaginer, je vais imaginer mon exemple. Si j'adore faire du day trading et que j'adore Ishimoku, eh bien pendant un an par exemple, je vais pouvoir me focaliser uniquement sur la stratégie Ishimoku et sur la stratégie de day trading. Je n'ai pas besoin d'apprendre tout le marché. Si par exemple, je n'aime pas du tout l'analyse fondamentale et que j'adore l'analyse technique et que je suis performant dans l'analyse technique, je n'ai pas besoin de passer un an ou deux ans sur l'analyse fondamentale, comment gérer l'économie, comment ça fonctionne, etc. Donc ce qui est chouette aussi, c'est qu'on va avoir un gain de temps parce que vous allez pouvoir apprendre par vous-même exactement ce que vous avez besoin en fonction de votre propre profil d'investisseur. Alors que dans les écoles, en fait, c'est le cursus et le train-train entre guillemets normal. Ça veut dire que vous allez tout apprendre et ensuite, à la fin de vos études, vous le piocherez entre vos connaissances de ce que vous avez besoin. Mais donc voilà, est-ce qu'on peut justement réussir en trading sans faire des études ? Oui. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est rapide ? Non. Maintenant, eh bien, j'ai, bon ben voilà, d'office, même les clients, etc. que j'ai, je vais même plutôt dire les membres qui ont rejoint mes programmes d'accompagnement, etc. Eh bien oui, ils peuvent réussir alors qu'ils n'ont pas fait d'études. Et j'ai des gens qui, par exemple, gagnent un SMIC alors que ça fait un an, un an et demi qu'ils ont rejoint mon accompagnement. Là, ils gagnent tout doucement un SMIC par mois. Et du coup, eh bien, c'est là où on a fait le plus dur parce que lorsque vous avez vraiment une stratégie qui rapporte, votre capital va grossir de plus en plus et du coup, votre salaire va grossir de plus en plus également. Par contre, avant ça, il va falloir travailler, vous former et surtout, eh bien, vraiment vous focus parce que ça peut être un inconvénient si de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire, etc. Si vous n'êtes pas rigoureux et que vous ne voulez pas vraiment travailler ou bien vous avez du mal à vous fixer des limites, eh bien, vu que vous n'avez pas de patron, vous allez peut-être faire n'importe quoi, faire deux semaines sans travailler, puis une semaine en travaillant, puis on arrête. Et vous n'avez également pas d'horaire. Et du coup, vous allez pouvoir travailler 10 heures par jour tout comme une seule heure par jour. Donc ça, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément un avantage de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire, etc. Il faut en fait avoir de la discipline et ça, c'est très difficile aussi à avoir les premiers moments où on va se lancer en trading. Maintenant, pour répondre vraiment à la question, eh bien, oui, c'est possible. On peut réussir en trading sans faire d'études à condition de vraiment se concentrer, se focus pendant des mois, voire des années avant justement de pouvoir se dire « Ok, je vis du trading, j'ai un salaire qui tombe tous les mois de manière simple, stable et prévisible grâce à la stratégie que j'ai créée en fonction de mon profil d'investisseur. » D'ailleurs, si vous voulez justement faire vos premiers pas en trading, voir si ça vous plaît, si ça vous parle ou bien si justement ça ne vous parle pas vraiment, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte. L'objectif de cette formation, c'est de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. J'ai dit « premiers gains », je n'ai pas dit « être rentable ». Évidemment, ça ne prend pas deux mois à être rentable en trading. Mais je vais vous donner un broker du coup qui est super efficace, qui est adapté aux débutants, super sécurisé. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs. Je vais même vous expliquer justement comment j'ai fait. Je vous donne ma stratégie pour arriver à mes premiers 1 000 euros par mois. Je vous explique comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé, etc. Et ensuite, je vais vous donner un cours sur les pay-profit et sur les stop-loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Voilà, j'attends votre commentaire. Justement, est-ce que vous avez suivi des études ? Est-ce que vous avez fait du trading sans études ? Où en êtes-vous également ? Est-ce que vous n'avez pas fait d'études et que vous êtes rentable ? Ou est-ce que vous avez encore un peu de mal parce que c'est le début ? Voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501